Europe 1 Europe 1, 6h56 Le vrai faux de l'info de la matinale, Géraldine Vosner, bonjour. Bonjour Thomas. Ce matin, vous occupez entre guillemets de Ségolène Royal qui était hier l'invité du grand rendez-vous d'Europe 1. La ministre de l'écologie veut booster la voiture électrique, arme majeure contre la pollution, grâce à la prime que verse l'État pour ceux qui s'équipent, 6 000 euros, et au progrès technique, les réticences n'auraient plus lieu d'être. L'autonomie aujourd'hui d'une voiture électrique, c'est 400 km. Donc 400 km d'autonomie, ça veut dire que le frein à l'autonomie est levé. Le frein à l'autonomie levé, l'autonomie de la voiture électrique qui est aujourd'hui de 400 km, affirme Ségolène Royal, mais c'est vrai ou c'est faux Géraldine ? C'est faux Thomas. Une seule voiture en fait atteint réellement ce niveau d'autonomie, c'est le modèle S de Tesla. Il coûte quand même 140 000 euros, aucun modèle grand public n'y arrive. En fait, Ségolène Royal confond l'autonomie testée en laboratoire sur des bancs à rouleaux qui ne touche jamais le bitume et l'autonomie dans la vraie vie. On peut mesurer la différence sur le modèle justement dont parle Ségolène Royal, la Zoé commercialisée cette fin d'année par Renault et qui affiche sur le papier ses 400 km. Les acheteurs ont pu constater que c'était faux. Et pour répondre à leur critique, la marque a mis en place elle-même un simulateur d'autonomie réelle. Alors on l'a testé. Mettons que vous vouliez faire un Paris-Lille ce matin. Donc de 120 km, c'est ça ? C'est ça. Et bien vous ne pourriez pas Thomas parce qu'au-delà d'une vitesse de 50 km heure, la voiture consomme plus, il fait froid aussi ce matin, le système compense. Bref, selon le simulateur de la marque, vous ferez au maximum 150 km. Après, il faudra recharger à Roy, à Perronne. Et vous montrez passion parce que même en accéléré, il faudra 2h40 pour recharger votre véhicule à 100%. On salue les auditeurs qui sont en train de nous écouter dans leur voiture, en train de les recharger sur le bord de la route. Et tout ça, c'est à supposer qu'on trouve une borne. Mais oui, parce que c'est le deuxième frein à l'achat. Il existe 15 000 points de charge publics aujourd'hui, 15 000 prises que se partagent, 80 000 véhicules électriques en circulation en France. Il y en aura bientôt 200 sur l'autoroute. C'est un vrai progrès, mais on est loin de l'objectif d'un million de bornes que s'est fixé Ségolène Royal d'ici trois ans. Le vrai faux de l'info, signé Géraldine Vosner, c'est implacable. C'est tous les matins, juste avant le journal de cette offre. Sous-titrage Société Radio-Canada